Musique Jean-Marc est né Roger Carrière Le 18 mai 1924 Dans le petit village de Montance Près de Gaillac Dans le Tarn en Occitanie Très tôt il manifeste De véritables dispositions Pour le dessin et la peinture Mais son père Marchand fourain de laine Et de petite mercerie Ne veut pas le voir un jour Prendre la route Des beaux-arts Il sera donc un commerçant Mais ses loisirs d'adolescent Sont consacrés à la peinture Et à l'histoire de l'art Qu'il étudie en cachette En remplissant des milliers de pages De cahiers d'écoliers Mais la tourmente de fer et de feu Qui s'abat sur le monde En 1939 Vient briser la jeunesse De toute sa génération On retrouve Roger Carrière En formation militaire dans les Pyrénées Puis résistant Dès mars 1943 Dans le groupe Vendôme Puis dans le groupe Roger Où il sert Aux côtés de la Bérousseau Avant d'être affecté Au 54ème bataillon De l'armée de l'air du Tarn Cette période Va profondément marquer le jeune homme Et être déterminante Pour la signification De son oeuvre future Il retrouve à ce moment-là Par l'intermédiaire D'une institutrice Engagée elle aussi Dans la résistance Et au courage remarquable Qu'il nomme La mère Tant elle a sauvé d'enfant Une jeune femme Agent de liaison Entre les maquis Qu'il avait connue Sur le marché de Gaillac Quand il accompagnait son père Pour aller vendre la laine Elle s'appelle Simone Et possède avec sa mère Et son grand-père Un petit vignoble Au village voisin De Sestérole Ainsi à la fin de la guerre Roger Carrière Devient vigneron Par mariage avec Simone Et sa nouvelle vie Se partage Entre le commerce Des laines Hérité de son père Et son travail De vigneron Une dizaine d'années Passent C'est une période heureuse Où Roger continue De peindre De dessiner A ses heures de loisir Tandis que la famille S'agrandit D'un Deux Trois Et quatre enfants Bien que les récoltes Soient belles L'intérêt de Roger Et Simone Pour l'onologie Les élécite A faire évoluer Leur vignoble Ils sacrifient alors Leurs maigres économies Pour replanter Presque toutes les vignes Mais le froid Qui s'abat sur l'hexagone Avec de terribles gelées Anéantit tout le vignoble En 1956 Mes parents se retrouvent ruinés Et nous sommes sept à nourrir Roger doit trouver Un travail au plus vite Et le voilà Et de mon peur Un chauffage central Dans une entreprise albigeoise Avec le fer Il découvre un matériau magnifique Dans lequel il va pouvoir Traduire ses angoisses Et son incertitude Dans l'avenir Il se souvient De ce jour de guerre Où à Lyon Tandis qu'il est poursuivi Par des allemands Un clochard l'entraîne Sous un pont Et lui sauve la vie Ce clochard philosophe Lui dit Le fusil C'est un tube à l'horizontal Par lequel le fer La plus grande des coïncidences Lui était vraiment prédestiné Rocinante Est l'une des premières œuvres Symbole de sa misère Et de son combat Pour avancer malgré tout Face à l'adversité D'autres personnages Figures porteuses de rêves Ou de chimères Jal simple au grand cœur Paysans rencontrés Sur le bord du chemin Viennent peupler son imaginaire Et remplir la maison Dès ses premières expositions Ses sculptures attirent L'attention des critiques Des télévisions Des actualités cinématographiques Et sa Rocinante Est à la une D'un grand nombre de journaux L'atelier de Sester Est trop petit Pour Jean-Marc Qui vient de s'installer À Cordes-sur-Ciel Où sa forge Est envahie de touristes Et de curieux Venu voir Ce forgeron prodige Quelques années plus tard Il acquiert L'une des plus anciennes Maisons de la cité En ruine Où il déménage sa forge Et qu'il restaure Entièrement Ce dont il est récompensé En obtenant Le premier prix Des chefs-d'œuvres en péril L'œuvre de Jean-Marc N'est pas à séparer Du classicisme Elle soyante parfois Dans une direction symbolique Dépassa rarement Le cadre de la figuration Mais elle est toujours Physionomiste Observatrice Enquête Des états d'âme De l'être humain Il faut dire Que chaque personnage A une histoire Une raison d'être Qu'il raconte Avec beaucoup d'amour Et d'humour Il se frappe la tête Pour trouver des idées C'est la naissance Des idées Oui D'une idée Puisque tu vois Il a une bosse En forme d'œuf Et tu sais que l'œuf Représente la naissance Mais la statuaire De Jean-Marc Ne se limite pas Au sujet De petites tailles Réalisées Avec les tuyaux De chauffage central On peut parfois Au détour D'un chemin Trouver L'une de ces sculptures De grande taille Quant à sa peinture Elle reste pour lui Un loisir Le moyen d'évasion Et de délacement Bénéfique A son ressourcement Dans la nature Loin de l'antre De sa forge De son feu Et de ses coups De marteau Jean-Marc est aussi Un excellent aquarelliste Il ne lâche jamais Ses pinceaux Lors de ses voyages Lointains Et ramène ainsi Des carnets de voyage Où son salse De la couleur Traduit toute l'atmosphère De ses odyssées Et bien au-delà Et bien au-delà Du simple témoignage Jean-Marc Nous a quittés Le 23 mai 2008 Alors Découvrir Ses poètes impénitents Ses clowns Naïfs Au regard rêveur Ses bergers À la grande Sagesse Ou ses êtres De douce folie Ses retrouver Le forgeron-conteur En même temps Que le forgeron-sculpteur Et dans ses toiles Aux paysages intemporels Connaître Le peintre-forgeron C'est aussi Aller à la rencontre De soi-même Comme s'il nous avait tendu Un étrange Et mystérieux miroir Sous-titrage ST' 501